Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire l'image d'un point par une translation. Alors ici, on voudrait construire l'image du point A par la translation qui envoie M sur N. C'est ceci, c'est ce dernier élément de notre énoncé qui va définir la translation. Déjà, rappelons ce que c'est qu'une translation. C'est une idée assez simple, une translation, c'est en réalité un glissement. Je prends ma figure et je la pousse, je la pousse dans une direction donnée, un sens donné et sur une longueur donnée. Et ceci doit être donc défini par l'énoncé et ceci est défini ici, M sur N. Alors, pour bien le représenter, on a l'habitude de construire une petite flèche pour bien montrer comment est définie notre translation. Notre translation qui envoie donc M sur N, ce qui veut dire que je peux construire une flèche qui va de M à N. Alors, cette idée-là n'est pas gadget du tout, c'est une idée très importante puisque cette flèche-là va porter un nom plus tard. On l'appellera un vecteur. Et un vecteur est un objet mathématique que tu utiliseras plus tard. On n'y est pas encore. On va simplement parler ici de flèche ou de translation qui envoie M sur N. En tous les cas, moi, je connais maintenant ma translation. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, ma translation, elle va pousser n'importe quel objet que je veux translater par cette flèche. Donc, elle va pousser n'importe quel objet dans cette direction-là, la direction qui est donnée par la flèche, dans ce sens-là, le sens donc aussi qui est donné par la flèche, et sur la longueur de la flèche. Donc, je m'arrêterai de pousser quand j'aurai parcouru la même longueur que celle indiquée sur la flèche. Ce qu'on voudrait nous construire, c'est donc l'image du point A. Donc, on voudrait pousser le point A dans la direction, le sens et la longueur donnés par la flèche. Eh bien, allons-y. Première des choses qui est donc à faire, c'est de construire la parallèle à ma flèche passant par A. Vu que la direction, elle est donnée par la flèche, si je veux pousser A, il faut que je pousse A dans la même direction. Donc, on commence déjà par construire cette droite parallèle. Alors, on ne s'embête pas trop, on construit simplement un trait juste pour au moins avoir la direction. Une fois que notre droite, elle est construite, il ne faut pas oublier dans quel sens je pousse. Est-ce que je pousse dans ce sens-là de la droite ou dans ce sens-là ? Eh bien, là encore, c'est la flèche qui nous le dit. C'est bien dans ce sens-là que la flèche nous le dit. Donc, on va pousser dans ce sens-là et on va pousser sur quelle longueur ? Eh bien, je l'ai dit avant, sur la longueur donnée par la flèche. Pour ça, un moyen de reporter une longueur assez pratique, c'est d'utiliser le compas. Donc, je prends mon compas, je prends la longueur de la flèche, je la reporte à partir de A, un petit coup de crayon de l'autre côté et j'obtiens l'image de mon point A. Eh bien, voilà, j'obtiens le translaté du point A, on peut lui donner un nom, l'appeler A', l'image du point A par la translation qui envoie M sur N et le point A' que l'on vient de représenter et cette séquence est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !